Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le premier ministre Nader Larbaoui, le chef de l'État, réaffirme la nécessité de consacrer le principe de solution africaine au problème africain. Le monsieur Arpia l'Algérie qui renforce sa position de fournisseur incontournable de l'Europe en matière d'énergie. L'électricité sera exportée vers certains pays du vieux continent via un câble sous-marin, annonce faite par le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab. Présidentiel du 7 septembre, l'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections, qui poursuit l'examen des dossiers de candidature. L'Algérie condamne vigoureusement l'agression sioniste contre le Yémen, appelant la communauté internationale à assumer pleinement ses responsabilités. En Palestine, l'entreprise génocide a qui se poursuit quatre massacres perpétrés par l'armée d'occupation dans la bande de Raza, faisant 64 martyrs et plus de 100 blessés en 24 heures. Aux États-Unis, devant la pression de 50 démocrates, Joe Biden se retire de la course à la présidentielle. Il annonce soutenir sa vice-présidente Kamala Harris pour affronter Donald Trump. Et puis en sport, les représentants algériens aux Jeux Olympiques de Paris arrivent depuis samedi dans la capitale française d'une délégation sportive composée de 46 athlètes. Et pour commencer, la déclaration finale de la réunion semestrielle de l'Union africaine à Accra, qui a prouvé hier soir les recommandations contenues dans le rapport soumis par le président de la République. Soumis en sa qualité de président de la capacité régionale de l'Afrique du Nord, lequel s'inscrit d'ailleurs dans le cadre de l'activation de la force africaine en attente, étant l'un des principaux piliers de l'architecture africaine, de la paix et de la sécurité. Nabila Houssin, bonjour. Bonjour. Et effectivement, le président de la République a recommandé dans le rapport, lui en son nom, par le Premier ministre René Del Arbaoui, la nécessité de renforcer les acquis réalisés et consolider les résultats obtenus à travers. Alors premièrement, accueillir favorablement l'annonce de l'opérationnalisation de l'ANARC, la capacité régionale de l'Afrique du Nord. Deuxièmement, assurer le soutien nécessaire et indispensable au secrétariat exécutif de l'ANARC, en vue de la mise en œuvre de l'exercice de simulation programmée, qui constituera une valeur ajoutée pour la préparation de la force africaine en attente. Troisièmement, accélérer l'adoption du mémorandum d'entente relatif à la force africaine en attente, entre la Commission de l'Union africaine d'une part et les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux d'autre part. Quatrièmement, aller de l'avant dans la révision du concept stratégique de la force africaine en attente, afin de l'adapter davantage à la doctrine de l'Union africaine concernant les opérations de maintien de paix, tout en lui mobilisant l'appui nécessaire en tant qu'une partie intégrante de l'architecture africaine, de la paix et de la sécurité. Les solutions africaines au problème africain, c'est d'ailleurs le credo réitéré également une nouvelle fois par le président de la République dans le message lui en 100 ans par le Premier ministre de l'Algérie déterminé à défendre les intérêts du continent africain au Conseil de sécurité. Le président de la République a réitéré par ailleurs la solidarité émuable de l'Algérie et son soutien défectible au peuple palestinien jusqu'à recouvrement de tous ses droits légitimes en tête desquels l'établissement de son État indépendant avec pour capitale Al-Quds. Au chapitre coopération, le président de la Douma, le parlement de la Fédération de Russie se le dit en Algérie, une visite pour approfondir les relations bilatérales entre Alger et Moscou, notamment au niveau parlementaire. L'annonce a été faite hier, les deux gros publics sont attraqués au Nelgaz qui signeront prochainement avec des partenaires internationaux et en accord portant sur la réalisation d'un câble électrique sous-marin qui permettra l'exportation d'électricité vers l'Europe. Annonce faite par le ministre de l'Énergie d'Émile Mohamed Al-Qab, le pays qui se prépare donc à jouer un rôle majeur en Europe à travers la réalisation d'un câble sous-marin pour l'alimentation du continent en électricité. Sophia Bokach. Le groupe Sonalgaz et Sonatrac s'apprêtent à signer un accord stratégique avec des partenaires étrangers pour l'exportation d'énergie via un câble sous-marin. Ce projet ambitieux vise à alimenter l'Europe en électricité. Mohamed Al-Qab, ministre de l'Énergie. Un accord pour un réseau sous-marin pour l'Europe, pour un raccordement électrique, un travail qui se fait et on va aller par notre énergie vers l'Europe pour alimenter l'Europe aussi, par l'énergie conventionnelle et par l'énergie non conventionnelle qui est l'énergie photovoltaïque et renouvelable. La production nationale d'électricité connaît une augmentation significative, ce qui permet au pays de répandre efficacement à la demande. Le ministre de l'Énergie assure que le réseau électrique demeure résilient malgré les défis imposés par les fluctuations climatiques et les pics de consommation records. Nous avons une production qui dépasse les 25 000 MW. Nous sommes dans une situation très confortable par rapport à la production et nous avons encore des centrales électriques qui sont en cours de réalisation, qui vont encore renforcer le réseau électrique d'ici l'année prochaine. Nous avons un réseau résilient, un réseau qui se compose de plusieurs étages de tension. Nous allons accompagner ce développement par des investissements, surtout dans le réseau électrique. Nous sommes en train de penser d'aller vers des tensions plus élevées, 700 kV, pourquoi pas. Ainsi, l'Algérie se positionne non seulement comme un fournisseur fiable d'énergie pour ses propres besoins, mais également comme un partenaire stratégique pour l'Europe, renforçant ainsi sa place sur l'échec énergétique mondial. En parlant de production et d'économie, nous nous intéressons ce matin, et comme c'est le cas depuis le début de semaine, au secteur économique de Hanaba. Et ce matin, zoom sur une entreprise dans le secteur du ferroviaire, ferrovial qui est l'entreprise nationale et qui est la seule en Algérie qui fabrique des équipements ferroviaires. Une entreprise qui a longtemps souffert au point d'être menacée de fermeture grâce à la volonté des autorités du pays. L'entreprise a bénéficié d'un plan de développement qui lui a permis de diversifier ses produits, de dégager des bénéfices et de créer des emplois. C'est le reportage réalisé sur place par Ahsan Chumach. Ferrovial est une entreprise nationale de construction de matériel et équipements ferroviaires. L'Amri Bouhulsef, son président directeur général. Tous les wagons actuellement en fonction, qui circulent sur le territoire national, ont été fabriqués dans les ateliers de ferrovial. Il y a quelques années, ferrovial s'est vu menacé de fermeture et de disparition totale de la scène économique. L'entreprise a senti qu'il n'y a plus de commandes de deux wagons, donc l'entreprise s'est vu menacée. Ferrovial a mis en place une stratégie de diversification de la production, incluant la fabrication des conteneurs. Déjà, on a commencé par développer le conteneur ferroviaire, donc le 20p et le 40p, il est en cours de fabrication. On a développé le conteneur transport de butyme pour le conteneur aftal. Ferrovial a bénéficié d'un plan de développement de 4 milliards de dinars. Et c'est ce plan-là qui nous a permis de s'orienter vers ce que nous avons tracé comme objectif dans la diversification. Ferrovial vise la fabrication de 1000 conteneurs par mois. Nous allons dégager pratiquement un chiffre d'affaires annuel de 14 milliards de dinars. Plusieurs postes d'emploi ont été créés. Non seulement on a préservé l'emploi qui était entre 300 et 350, on est arrivé à recruter et aujourd'hui nous sommes à 600. Ferrovial commence aujourd'hui à dégager des bénéfices. Nous sommes arrivés à assinir totalement le report négatif de Ferrovial et aujourd'hui nous sommes en constitution d'un report à nouveau positif qui permettra à Ferrovial plus tard de commencer, pourquoi pas, à distribuer les dividendes pour l'État algérien. L'entreprise Ferrovial est aujourd'hui debout. Elle a diversifié ses produits destinés aux opérateurs de divers secteurs. Elle dégage des bénéfices et crée des emplois. Les nouvelles du temps également dans cette édition avec cette vague de chaleur qui affectera à partir de ce lundi jusqu'à mercredi des Huilaïa du sud du pays avec des températures pouvant atteindre ou dépasser les 49 degrés. C'est ce qu'indiquait hier un bulletin météorologique spécial émis par l'Office national de météorologie. Voilà ce qui nous amène à évoquer ce nouveau pic historique enregistré hier. 19 500 MW de demandes sur le réseau sans Nelgaz enregistré hier durant l'après-midi. Présidentielle du 7 septembre, l'Autorité nationale indépendante des élections qui poursuit l'examen des dossiers de candidature déposés par les prétendants à la magistrature suprême. La liste définitive sera annoncée le 27 du mois en cours. Les dossiers de candidature acceptés seront soumis au Conseil constitutionnel pour validation Hakema. L'Algérie qui condamne vigoureusement l'agression sioniste contre le Yémen. Il appelle la communauté internationale à assumer pleinement ses responsabilités. Ne pas permettre à l'occupant criminel d'échapper à la réédition des comptes. C'est ce qu'indiquait un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la communauté internationale à l'étranger sur le terrain. Les raids des bombardements sionistes sont poursuivis avec une colonne de martyrs palestiniens qui s'est allongé, comme c'est le cas depuis d'ailleurs le 7 octobre dernier. Mais avant de revenir sur la situation sur le terrain, nous nous intéressons aux élections américaines avec le président sortant Joe Biden qui a annoncé hier, dans une lettre adressée aux Américains, qu'il retirait sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Il a ensuite publiquement soutenu la candidature de Kamala Harris pour le remplacer Linda Abbas. Bonjour. A 81 ans, soumis depuis plusieurs jours aux pressions croissantes de son parti, le président américain se trouve depuis la fin de la semaine dernière dans sa résidence de Rehobot Beach où il s'était retiré après un diagnostic positif au Covid-19. L'âge a fini par avoir raison des ambitions du président américain, trop confus, peine à se déplacer, trop de mémoire, voire maladie qui l'empêche d'assister à des événements de campagne. Au lieu d'une réélection pour un second mandat qu'il aurait achevé à l'âge de 87 ans, le président américain, déjà le plus vieux de l'histoire de son pays, a été quelque peu forcé d'abandonner la course. Ce retrait lui a été imposé par son état de santé, mais aussi et surtout par le fait que beaucoup de donateurs ont renoncé à financer sa campagne. Sauf que juste après son retrait, les démocrates ont annoncé la plus grande collecte de fonds de 2024, collecte qui va profiter à la vice-présidente Kamala Harris, candidate démocrate à l'élection présidentielle. Sa probable confrontation avec le milliardaire républicain illustre l'image des États-Unis d'aujourd'hui. Kamala Harris est née d'un père jamaïcain et d'une mère indienne tamoule. C'est une progressiste assumée, décidée à affronter un candidat républicain misogyne, démagogue et ultra-conservateur. Et nous vous disons, on parle ici de l'entreprise, il y a aussi d'ailleurs ce liste qui se poursuit. Quatre massacres perpétrés par l'armée d'occupation sur Nice dans la bande d'Oreza, faisant 64 martyrs et plus de 100 blessés en 24 heures. Voilà ce qui nous amène à évoquer justement la présence de médecins algériens qui marquent les esprits au nord de la bande. Un exemple pour les autres pays, une preuve supplémentaire de la solidarité inconditionnelle des Algériens avec les Palestiniens, comme l'explique Mohamed Abou Omar Mambour d'un comité de société civile au sud Liban, contacté par Linda Hamada. Cette délégation est entrée il y a quelques jours dans cette enclave encerclée et sous blocus depuis dix jours et sous les bombardements. Elle comprend des chirurgiens de toutes disciplines ainsi que du matériel médical. Une première depuis plusieurs mois. Le secteur médical a grandement besoin de ce type d'action. Et nous invitons tous les autres peuples arabes à prendre de telles initiatives afin de cesser ce blocus imposé par les forces d'occupation. D'ailleurs, Dr Faisal Belginali, responsable de cette délégation médicale algérienne, dit ce qu'il a vu. Il dit que c'est comme un voyage dans une zone dévastée par les bombardements et la destruction massive provoquée par les bombardements. Et il dit tout simplement que les besoins sont énormes et même au-delà des moyens d'une seule délégation. Et rappelons que sur le terrain, également, les Houthis ont riposté hier en ciblant le port israélien d'Aïlat-Kozan d'importants dégâts. Un mot de sport avant de terminer avec les représentants algériens aux Jeux Olympiques de Paris qui arrivent depuis samedi dernier dans la capitale française d'une délégation sportive composée, je vous le rappelle, de 46 athlètes. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.